Béni soit le Seigneur, notre Dieu Yeshua, qui ne change pas. La Bible dit qu'en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je aimerais partager avec vous encore une fois aujourd'hui mes bien-aimés dans le Seigneur et surtout aussi ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre. J'aimerais que chaque fois, lorsque nous parlons de ces choses, que ces choses puissent réellement avoir place dans vos cœurs, dans vos vies, pour que vous les mettiez en pratique. Vous savez, le diable est très malin. Le diable est très malin. Il fait tout pour vous empêcher, pour empêcher le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les empêcher à ne pas avancer spirituellement. C'est pourquoi, lorsque nous venons avec ces messages, nous voudrions atteindre notre objectif, c'est-à-dire de gagner vos âmes pour Yeshua, de gagner vos vies pour Yeshua. C'est pourquoi je te demande, toi qui as eu l'occasion de suivre cette vidéo, d'être réellement bien positionné, bien posé, écoute ce que le Seigneur veut réellement te parler aujourd'hui. Puisque nous savons qu'il y a un grand nombre de messages sur des nets, tout ça, mais lorsque le Seigneur permet que tu puisses voir cette vidéo, je suis convaincu que ce n'est pas un hasard pour toi, mon frère, ma soeur qui me suit. C'est plutôt un privilège, c'est plutôt une grâce, puisque ce que nous sommes en train de faire, dans ce que nous faisons, vraiment, nous voulons montrer le chemin qui est Yeshua, la vérité qui est Yeshua et la vie éternelle qui est Yeshua. Nous voulons réellement ce que le Seigneur puisse nous conduire, toi et moi, afin que nous puissions réellement continuer à comprendre sa parole, à détecter, n'est-ce pas, les faussetés ou la fausseté qui s'y trouvent, puisque dans ces messages que les gens prêchent ci et là, il y a toujours lieu que beaucoup de gens, selon leur idéologie, puissent, au fait, prêcher la philosophie, au lieu de prêcher, donc, l'évangile. C'est pourquoi je vais prier pour ces temps avant que nous commencions, n'est-ce pas, notre exhortation d'aujourd'hui. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce, Yeshua. Nous voulons te dire merci pour nous avoir encore permis de parler de ta part, car l'amitié qui s'est poussée par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons parler de ta part, Seigneur, que notre bouche, que notre intellect puisse se taire, seul, seul, ton Esprit puisse parler à nous, Seigneur. Nous te demandons, Yeshua, de nous conduire par ton Esprit, afin que tout ce que nous allons faire sortir puisse sauver ceux-là qui vont suivre et nous sauver déjà nous-mêmes, car nous croyons que la cour, c'est encore longue et que nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton appui pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire de gagner le royaume des cieux ou d'entrer dans ton royaume, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons que tu puisses nous enseigner par ton Esprit, au nom de Yeshua. Amen. Voilà, voici les titres. Comment sortir de ces griffes, entre parenthèses, pièges. Comment sortir de ces griffes, entre parenthèses, pièges. C'est ça le message que nous allons aujourd'hui parler avec vous, puisque nous avions eu le temps, je vais dire, de regarder toutes ces semaines, toutes ces semaines passées, ou bien d'autres semaines qui se sont déroulées. Nous avions remarqué qu'il y avait des choses, qu'il y avait des choses vraiment à parler, au bien-aimé, puisque je vois par exemple cette fille, je vous montre la photo, des États-Unis, qui n'a pas encore l'âge de 21, de 30 ans, je vais dire. C'est-à-dire, cette fille, après avoir pris de la drogue, tellement droguée, sous l'impulsion de la drogue, elle s'est arrachée, n'est-ce pas, les deux yeux. La fille est là, vous voyez la photo par exemple. Voici, voilà comment le diable peut amener le genre à rester dans son contrôle. C'est ce que moi j'appelle les glyphes. Vous voyez encore là, il y a une photo, un garçon, un jeune homme, un petit garçon, qui est mort suite, c'est toujours aux États-Unis, qui est mort suite à un challenge. Vous savez, aujourd'hui, avec l'Internet, tu ne sais pas ce que ton enfant, ta fille, ton fils fait dans la chambre, dans sa chambre. C'est probablement important de surveiller, de temps en temps, nos enfants, pour ne pas laisser la place au diable, de prendre le contrôle de nos enfants, puisque toi, tu es au salon, en train de prier, dans ta chambre, en train de prier. Je sais que la prière va atteindre aussi tes enfants, mais entre-temps, le diable a mis, n'est-ce pas, ses pièges partout, et le portable en fait partie, vraiment. Donc, le portable en fait partie, puisque c'est quelque chose qui détruit les enfants. Et lorsque les enfants suivent plus le portable, ou bien leur téléphone, ils sont informés de plusieurs choses qui ne cadrent pas avec peut-être leur milieu, peut-être pas avec leur éducation de base. et ces enfants, au fait, ils peuvent faire des telles choses, comme ces jeunes hommes, c'est-à-dire un challenge pour... Ils ont mangé ses pas, ils ont mangé, c'est que j'ai pu comprendre quelque chose qui était trop pimenté, c'est-à-dire, après avoir mangé cela, il est mort. Il est mort. Et tout ça, ce sont des choses qui se passent dans ce monde. Et c'est pourquoi moi, je m'étonne lorsque je vois beaucoup de gens vouloir devenir célèbres. Ils ne savent pas que la célébrité, c'est un prix à payer, un prix à payer pour être célèbre. Et vous allez voir que même ceux-là qui font de grands noms dans ces pays, entre guillemets, bien sûr, dans ces mondes, j'allais dire, sont des hommes ou des femmes qui s'exhibent, qui font n'importe quoi sur des nets, surtout dans le monde médiatique. Et c'est là, c'est vraiment une arme que le diable a vraiment préparée pour la destruction, n'est-ce pas, de l'humanité. Et lorsque vous ne comprenez pas ces choses, vous serez amené à être des marionnettes, n'est-ce pas, de tous ces systèmes que nous voyons, des marionnettes de l'éducation, des marionnettes de l'enseignement, des marionnettes, je ne sais pas, de la politique. Et cela ne vous amènera pas loin. C'est pourquoi mon conseil est toujours d'être prudent dans tout ce que nous faisons. Et justement, ces messages vont tout droit nous aider à comprendre le plan ou le piège du diable et comment en sortir. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 19, ceci, « Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du diable ou du malin. » C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou pas, que tu refuses cette réalité. Parce que j'ai eu à discuter avec quelqu'un qui me disait que non, notre Dieu est puissant. Ça, ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. La puissance de Dieu est inégalable, en fait. Tu ne peux pas égaler la puissance de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On ne peut même pas comparer la puissance de Dieu. On ne peut même pas comparer. Parce que Dieu est souverain. Il n'est pas les tout-puissants, mais il est la toute-puissance. C'est lui, en fait, la force. C'est lui. Puisque aucun inventeur et aucun, je veux dire, physicien, aucun, je ne sais pas, professeur, aucun docteur ne peut créer, n'est-ce pas, la puissance. La puissance, c'est en fait le résultat de collision, c'est le résultat des chocs, c'est le résultat des éléments. Mais Dieu, c'est lui, la toute-puissance, en fait. On ne peut pas égaler. Lorsque nous disons que le monde est sous l'emprise du diable, ça fait plus de peut-être dix ans aujourd'hui que nous avions fait cette vidéo aussi, parlant du système que nous remarquons dans ce monde. On a parlé réellement de ces sujets à l'époque déjà. Donc, comme d'habitude, nous allons faire un peu de français, un peu de lingala pour que tout le monde comprenne ce qu'ils sont en train de dire. Donc, je disais que tout ça que nous sommes en train de nous avons un peu de nous, nous avons un peu de nous avons une question qu'on a su la entretien. Ce n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas en train de l'entretien. Nous avons un peu d'entretien, nous avons un peu de grief. Vous savez, c'est comme un aigle, un aigle ce qui est utile à l'a du l'eau, et l'eau qu'ils c'est un n'yama ou bien quelque chose de telle sorte qu'il y a un peu alors quand il y a un griff il y a un n'yama tu ne vas plus réfléchir comme avant tu vas commencer à penser que c'est ça qui est bien c'est pourquoi je disais en français que la célébrité a un prix pour être célèbre il faut payer le prix c'est pourquoi vous verrez des gens donc ils ont les talents musicals cinématographiques c'est pas sport tout ça mais ils n'avancent pas ils ne font pas quelque chose de bien ou bien les gens ne parlent pas d'eux mais tu verras qu'une personne a aussi les talents mais les gens parlent d'eux ça n'a rien à voir avec la chance ou la grâce pour nous enfants de Dieu bien sûr mais la chance pour le monde ça n'a rien à voir avec tout ça mais c'est plutôt beaucoup de gens ont n'est-ce pas donné ou vendu leur âme au diable pour avoir justement le succès c'est pourquoi le passage de un Jean confirme que le diable peut n'est-ce pas donner du succès aussi aux gens et beaucoup me diront mais Dieu aussi peut donner ce n'est pas une comparaison nous sommes en train de parler ici de ce que le diable peut détruire vos vies nous ne sommes pas en train de parler de Dieu puisque Dieu fait des choses tu ne peux pas demander le succès à Dieu donne moi le succès non Dieu donne à chacun selon ce que Dieu pense que ce qu'il va te donner ne va pas détruire ta vie ne va pas détruire n'est-ce pas ton âme ne va pas détruire ton esprit c'est pourquoi la Bible dira à quoi sert un homme de gagner toutes les richesses s'il perd ou bien s'il perd son âme c'est-à-dire l'âme est tellement précieuse que Dieu ne voudra pas que tu perds ton âme tu perds ton âme c'est pourquoi il donne ce que lui pense ce qui est bien nous avons parlé c'est comme un enfant avec son père ton enfant ne peut pas te demander le couteau à l'âge de 4 ans tu le donnes le couteau le couteau c'est pas possible au courant c'est que non 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 le couteau c'est pas bien ou bien ta fille à l'âge de 18 ans elle ne te dira pas que papa directement je vais aller à Dubaï avec mon ami toi aussi tu perds le billet non tu vas poser des questions pour savoir c'est qui cet ami vous allez faire quoi est-ce que c'est vraiment sécurité c'est pas sécurisant tout ça c'est ça c'est ce que Dieu aussi fait avec nous étant que ses enfants donc je disais que c'est pas un débat entre que notre Dieu est tout puissant il est la toute puissance et c'est lui qui contrôle tout en fait mais il a donné cette portion justement au diable quand je dis il a donné puisque c'est Dieu qui a créé le diable ça c'est un autre sujet je n'aimerais pas vous embrouiller nous allons aller vous m'habite donc droit au but pour expliquer comment sortir de ces griffes voilà il arrive à beaucoup de gens beaucoup de personnes dans vos vies dans vos familles que vous avez vous avez des choses et c'est là pas seulement chez les Africains même les Européens ont fait ça même les Européens ont fait ça c'est pas seulement les Africains tout le monde a expérimenté il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres je vais vous expliquer comment est-ce que le diable pourquoi est-ce que le diable fait ça pourquoi est-ce qu'il met sa sémence dans une vie dans une famille c'est pour avoir le contrôle de cette famille de cette famille c'est pour avoir réellement le contrôle de cette famille c'est-à-dire chaque fois ce qui Bolibo avance quelque part le diable est là mais il a une part dans ce que vous êtes en train de faire pourquoi puisque votre père votre grand-père votre arrière-grand-père a fait des choses dans votre famille a dit des choses dans votre famille que la famille entière reste n'est-ce pas attachée qu'il le veille ou pas reste attachée n'est-ce pas à ces liens ou bien donc à ce que les grands-parents avaient fait ou bien ont fait avant eux c'est ainsi que si vous lisez la Bible la Bible vous remarquez que même Yeshua dira que le diable en fait il plante des choses dans nos vies ou dans les vies des gens et là je parle dans le cadre général et le diable le diable plante des choses dans la vie de gens Matthieu chapitre 15 verset 13 je vais lire la partie B c'est la réponse de Yeshua il dit il répondit toute plante que mon père céleste n'a pas plantée sera déracinée c'est-à-dire le diable au fait il ne prend pas le monde sous son emprise sans pour autant déposer sa sémence sans pour autant donc laisser quelque chose c'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui est trop compliqué même lui-même ne sait pas pourquoi elle est compliquée c'est pourquoi vous verrez une personne qui ne se comporte pas comme il le fallait comme il le fallait mais il ne sait pas pourquoi il fait ça c'est pourquoi vous verrez d'autres gens qui sont jaloux comme ça donc gratuitement comme ça vous verrez des gens qui sont calomniateurs comme ça sans une raison pourquoi puisque ces gens ont une sémence de l'ennemi ils ont la sémence de l'ennemi en eux et lorsque maintenant avoir cette sémence en eux plus comment dire l'emprise du diable et aussi de ne pas se donner à Dieu directement tuer ou prise dans le piège ou dans les griffes de l'ennemi et je vais parler réellement aujourd'hui à quelqu'un écoute-moi très bien il n'y a à bien. Ba tout mingi, ba zan mouté, maman be, comme sa, sans que yé moukaye, ba pouk a zan mouté, maman be. Ba m'sou, ba zan li, na jalouzi, même a zan na bilo, ke belé, ma zan na jalouzi. San ke a e, ba pouk a zan bon go. Mi sou sou, a te a zan na li bal, a zan na mouasi, a zan na ban, ma zan jalou, anver moutou, a zan pena mouasi, a pena ban. Mais, mous sou mou, na pe a zan na nda, kwa mouné ne kito, kwa vautur pe, a zan na mou sa la pe a bien. Ma zan jalou, anver batu, a zan na bilo, ke lo kolaye. San di, ez ali normal te pouk a, puisque le diable, nespa, a ebi, e lo kou ni a tian na katia moutouana. Les liens familiaux, jouent réellement un grand rôle, à ce que nous voulons parler aujourd'hui. Et si tu veux être réellement, oh oh, détaché, ou sauvé, écoute cette vidéo jusqu'à la fin, tu verras. Et peut-être tu te diras que non, dans notre famille, il n'y a jamais eu de lien, oh yébindete, tu n'es pas informé. Dans plusieurs familles, que ce soit européennes ou africaines, il y a eu des choses qui, au fait, ont laissé la porte au diable. Et c'est pourquoi je disais, de le début, que le monde, le monde entier, est sous l'emprise du diable. Et quand on dit que le monde entier est sous l'emprise du diable, encore une fois, ce n'est pas que le diable est le tout puissant, non, c'est-à-dire qu'il a une partie qui lui contrôle, et la partie qu'il contrôle, ce n'est pas l'espace, mais plutôt le principe, le principe qui dit, par exemple, que si tu ne crois pas à Dieu, si tu ne crois pas plutôt en Dieu, le diable te récupère directement, sans transition, sans transition. c'est-à-dire pour tous ceux-là qui ne croient pas en Dieu, pour tous ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Yeshua, c'est-à-dire la vie que tu mènes, c'est le diable qui le conduit. Deux fois, il te laisse pour que tu puisses agir donc seul, mais de fois, dans la plupart des cas, il vient pour te, comment dirais-je, te conduire comme une marionnette. Ce que nous sommes en train de faire, d'abord, c'est un constat, c'est-à-dire ce que nous voyons dans des personnes, dans des gens, dans ta famille, il y a des gens comme ça qui sont tellement compliqués, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a de cela, donc peut-être, tu as vécu cela, toi qui me suis. Là où tu travailles, il y a des gens compliqués, tu te poses la question, mais pourquoi cette personne est-ce comme ça ? Mais je n'ai rien fait, mais pourquoi il est contre moi ? Je n'ai rien fait, mais pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas ? Je n'ai rien fait, mais pourquoi il parle dire des choses ? Je n'ai rien fait, pourquoi il complote contre moi ? La jalousie, la jalousie, l'envie, l'envie, il envie ce que tu es, mais en sachant qu'il ne peut pas être comme toi, mais il t'envie quand même, il met sa jalousie jusqu'à sorte il y a des gens comme ça. Ne sois pas étonnés, c'est la sémence du diable. Maintenant, pour que cette sémence soit déplantée ou déracinée, il faudrait que la personne consciente puisse réellement se donner à Yeshua, à Yeshua. et c'est lui qui va prendre maintenant, qui va faire le travail. Quand on parle de déplanter ici, déracinée, on peut aussi le définir comme une manière de refuser, de rejeter toutes tes faussetés, de rejeter toutes sortes de mal, toutes sortes de haines, toutes sortes de rancunes. Ça dit, tu rejettes cela et tu refuses d'haïr de personne, tu refuses d'envier, tu refuses, n'est-ce pas, de comploter contre les gens, tu refuses de critiquer, tu refuses de calomnier, tu refuses tout ce qui n'est pas de Dieu. Et tu peux le faire que lorsque tu as la puissance de Yeshua dans ta vie. Et cette puissance implique ta répentance. Comment sortir de ces griffes ? Comment ? Comment sortir de ces griffes ? Je te pose la question, mais j'ai un bon salaire, j'ai un bon travail, j'ai une bonne maison, j'ai une belle maison, j'ai des beaux enfants, j'ai un bon mari, mais pourquoi je ne suis pas toujours contente ? Pourquoi ne suis-je pas toujours contente ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le diable a planté quelque chose dans ta vie. qu'est-ce que le diable a planté quelque chose dans ta vie pour contrôler tes sentiments, pour contrôler tes émotions, pour contrôler, n'est-ce pas, tes activités ? Et tu seras une personne compliquée, consciente même que tu es compliqué. si tu sens cela deux fois, et bon yon met tout dans la question. Ce qui n'a son mot n'a bien te, n'a son qui comprend te, pourquoi n'a sa bouye ? Pourquoi n'a yin n'a kabatou sans raison ? Pourquoi n'a ton kabatou sans raison ? Pourquoi n'a pesat chou bas sangwè l'okouta sans raison ? Pourquoi ? Pourquoi son an moni moutou m'on goboye ? Bah m'on go mouté m'an pourquoi ? Puisque tu n'as pas encore compris. Puisque la semence du diable est en toi. Mais comment faire pour sortir de là ? Je venais de le dire il faut te repentir ou changer façon comme mon m'a kabatou puisque les choses de l'esprit et sa la ké est commis sa m'a kabatou ya vina oboye nan zela mout ou alala kamala mouté exemple so ki ala mouki enfin so ki tong wet tani j'allais dire imagine toi ke fo alala au moin au moin na mou kola au moin six heures me y alala ka chak jour une heure dit an kaka et na tango la mouki poké mous sala ok mou na ke kou zela dengye os alakate so kola libyen et so koso kontun bongo et koso reflete mēm na longi mēm na santé na yo c'est sa aussi dans le monde de l'esprit so ki esprit na y zela turmenté so ki am na y zela kimi até et kou moina kati amoussa na y tu vas pa bien trava y tu pa bien tu tu auras peur mēm so ki plā sa kou bang até tu seras au fait na problem y kou osa tu mal a lēs bien kē 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 mē zela ngōté c'est kā kē 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 Même quand nous prêchons le Jean, nous essayons toujours de combiner la vie pratique de la vie spirituelle. Mais lorsque nous touchons la vie spirituelle, par exemple, nous voulons que la personne d'abord comprenne c'est quoi la vie spirituelle, c'est quoi l'esprit. Il faut que la personne comprenne d'abord. Mais avant que cette personne ne comprenne, nous restons d'abord dans la phase, j'allais dire la phase purement physique pour que la personne d'abord ait un sens. Lorsque l'on est fou, c'est comme l'on est absent, c'est comme l'on est absent, c'est comme l'on est absent, c'est-à-dire que l'on est absent, il faut que la personne d'abord ait un sens. Bien sûr, par la grâce de Dieu, comment est-ce qu'il se sent? Quels sont les problèmes qu'il a? Maintenant, lorsque nous comprenons cela, on peut d'abord donner le premier conseil par rapport à Kozala. Parmi ces conseils, par rapport au peuple Ngaï, avec la petite expérience que j'ai, je dis toujours aux gens d'être vigilants. de ne pas se laisser faire des mouvements, d'être vigilants, d'être conscients, de discerner, de ne pas prendre des conseils partout, mais vouloir d'abord discerner la bonne personne pour aller, comment dire, prendre les conseils. Tu penses que tu as discerné, c'est une bonne personne qui peut bien te conseiller. Tu penses qu'on peut se conseiller bien? Tu penses qu'il va te donner un bon conseil? Tu penses qu'il va te donner un bon conseil? Vous ne pensez qu'il va te donner un bon conseil? Vous ne pensez qu'il va te donner un bon conseil à la prison? Mais non. Vous pensez que vous ne pouvez pas te dire un bon conseil? C'est pourquoi? Vigilance, conscience et puis discernement. Discernement. Et lorsque nous avons le bon conseil, nous avons le bon conseil à la prison. Mais tant que vous avez le bon conseil à la prison, et pas nous 싶ons que vous cherchent d'abord à voir ça. Vigilance, conscience, le discernement. Il faut en avoir. Si tu n'as pas, au cause d'un jugement à la bienté, au cause d'un, tu seras une personne, au fait, téléguidée, au cause d'un moutou, tu ne seras pas une bonne personne, même pour toi-même, tu seras un danger, même pour toi-même. Donc, je vous disais que, avant même d'accéder, dans ma cambouille à esprit, il faut d'abord s'asseoir et écouter, comprendre de quoi il s'agit ici, pour ne pas ouvrir des brèches inutilement, pour ne pas dire, mais comment est-ce que que le monde est sur la prise du diable, mais entre-temps, nous avons le pouvoir de nous. Ça, c'est un autre débat, une autre, comment dirais-je, partie à vie spirituelle. C'est pourquoi nous avons compris que, de fois, mon message n'a pas le raté, puisque nous avons été éparpillés. Il faut que nous nous m'occupe, nous avons tout le droit de vivre. Parce que lorsqu'une bouche parle, la bouche n'a pas deux voix. Elle a une voix. Écoute d'abord la première voix. Ne pose pas la question. C'est très important. Déjà, il y a une qualité, il y a une griffe, il y a un diable. Comment sortir de ces griffes ? S'en étant vigilant, s'en étant conscient, et aussi en discernant des choses, des situations, et avoir le discernement. Et lorsque je parle de la vigilance, je dis, être attentif à ton environnement. Il faut connaître l'environnement. Avec qui tu as affaire ? Dans le quartier ? Dans la moussala ? Dans la famille ? Il faut connaître avec qui tu as affaire. Il faut savoir. C'est là que tu aidera, n'est-ce pas, être bien vigilant. Et le mot vigilant, c'est ça même, qui fait preuve de... Soyez prudent, c'est ce que Yeshua dit. Tu ne peux pas être prudent si tu n'es pas vigilant. La prudence implique que tu sois d'abord vigilant. Tu connais Ozo Muna, horizon, Ozo Tala, Ozo Muna. Tu es vigilant, tu connais, comment dire, là où tu es. Tu connais avec qui tu as affaire. Tu connais quelle situation. Avant Ozo, je vais dire, décision. Avant, comment dire, Ozo, comment dire, avant Ozo, comment dirais-je, Ozo, et conscience, c'est ça que donc, ça dit, Quelles sont mes faiblesses qui font que, lorsque je vais prendre cette décision, et qu'on a amabé. O tal nan, yomou, conscience, nan yo. Et puis après, Ozo, discernement. Pendant qu'on discerne, donc, batou, pendant qu'on discerne, n'espa, qu'on discerne, ba situation, pendant qu'on discerne, n'espa, ba information, Ozo, ko collecte, Ozo, yomou, 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 pour ozo, analyse, yomou, et puis, yomou, sengande, conseil, yomou, et pas moutou. Et conseil, yomou, sengou, yomou, entretemps, ton mou, tu sais, tu as déjà une réponse, mais tu demandes le conseil pour voir si ta réponse, ou bien ton conseil à toi-même, est-ce que, ko maché, ou bien ça, ko koukana, o moutana ko ebisayo. C'est pourquoi je vous disais que, ne demande pas le conseil à une mauvaise personne, il va mal te conseiller. Et avant même de demander le conseil à une personne que tu penses une bonne personne, il faut d'abord que toi-même, tu puisses faire des analyses, ou bien avoir le discernement, avoir la conscience, et être vigilant avant de faire le premier pas vers une autre personne. Et cela va t'éviter, n'est-ce pas, à rester dans les griffes, à rester dans le piège. Mais dans ce qui est dans le sens spirituel, n'est-ce pas qu'il y a l'esprit, et c'est important, au compagnon, m'a bien d'écho. N'est-ce pas qu'il y a l'esprit, il faut d'abord que, il y a un peu, ce qui est-ce pas qu'il y a l'esprit, c'est-ce pas qu'il y a l'esprit, il faut d'abord que, il faut qu'il y ait, c'est qu'il y a l'esprit, il faut qu'il y ait, pas avant d'être avec soi, c'est que, je connais une personne, qui m'a dit des choses sur sa vie, vous comprenez ce que je veux dire c'est à dire toi même tu sors je ne dis pas ici le voyage astral tu sors dans toi tu te mets là devant ou soit tu prends le miroir physiquement tu prends le miroir tu commences maintenant à te dire toi même qu'est-ce que tu penses de toi spirituellement est-ce que tu as compris la vie c'est quoi la vie spirituelle déjà est-ce que tu as bien compris tu as bien saisi la personne de Yeshua tu as bien saisi la personne de Dieu est-ce que tu as bien saisi c'est quoi même c'est qui Jésus c'est qui Jésus tu as bien compris cela qui est Jésus déjà et lorsque tu vas maintenant te poser ces questions tu vas aller plus loin pour sonder maintenant ton cœur parce qu'à part Dieu il s'agit de ton cœur ou bien ta conscience et lorsque tu vas sonder ta conscience tu sauras tu sauras récolter tes erreurs tes erreurs tes péchés tes fautes tes défauts et cela va t'amener à une répentance c'est-à-dire pour sortir de ces griffes tu as besoin d'un examen de conscience et d'une répentance et d'une répentance sincère il s'agit de ton cœur 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 Chapitre 1, verset 9 Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier De toute iniquité Ça dépend de toi Ça dépend de toi La confession ce n'est pas ce que les catholiques font Mon père, j'ai pêché Oh, ce père-là qui l'a pêché Lui aussi c'est un pêcheur Tu ne fais rien Il faut que ton cœur Soit à ce moment-là Pour les catholiques Son père, ton cœur Doit parler Doit parler C'est-à-dire qu'il faut Avant, tant qu'on s'est répandu déjà Avant même Il faut d'abord Il faut qu'on s'est dépouillé Il faut d'abord Il faut qu'on s'est dépouillé Pas seulement de ce que Dieu veut de toi Mais ce que tu veux de toi Et ce que tu veux de Dieu Il faut qu'on s'est dépouillé Il faut qu'on s'est dépouillé Ou qu'on s'est dépouillé Mais tu a des amis pareille Parcoupé sonini Parcoupé sonini Parcoupé sonini Parcoupé se le kouté S'est-à-dire, il faut yom O koutan ou se repentir O luki ou salar O beng a ka kat O kati vrement O kati Par relation ma be O kati yango Par mauvez influence O kati yango O kati yango Et lorsqu'on s'allie en obonde Qu'est-ce qu'on a ? Kosa la revetti N'est-ce pas ? Des armures de Dieu Ephésiens 6, 10 Et lorsque tu vas faire cela Maintenant, le Seigneur va te protéger Puisque c'est vraiment un système Un système bien établé Tu fais cela Tu es sauvé Tu ne fais pas cela Tu ne peux pas être sauvé Ici aussi, je ne veux pas de question Mais Dieu seul sait Qui est sauvé Qui n'est pas sauvé Là, ce n'est pas ton problème Je parle aux gens Qui savent Qu'ils ont De problèmes spirituels Ou bien qu'ils sont détenus De ces griffes du diable Et qu'ils sentent Qu'en eux, il y a des choses Que le diable a plantées Je ne parle pas de tout Je parle de ça d'abord De ça d'abord Il faut avoir la protection De Dieu En ayant les armures N'est-ce pas ? De Dieu Je vais lire Ephésiens D'abord Ephésiens 6 Oui, Ephésiens 6, 12 Car nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre le prince De ce monde De ténèbres Contre les esprits méchants Dans les lieux célestes C'est un esprit Qu'on peut vaincre Les combats de l'esprit C'est dans la chair Qu'on peut vaincre Les combats de la chair Tu ne peux pas faire Du méli-mélo Oso mélanger Oso mélanger Oso boba taliboko na muro Oso boba baddemo Oro kapas yomoko Ok C'est-à-dire, lorsque nous parlons de se revêtir, n'est-ce pas, donc les armures, nous allons voir ça un peu autrement aussi. Je vais lire un verset. Je vais lire un verset. Toujours Ephésiens, mais Tomatim ou Tokitim, ok, Ephésiens, chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin plutôt de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, ah ouais, c'est important de comprendre que l'étape, c'est très importante. Il y a qu'il faut suivre pour l'aube de la griffe de la mouna satana. Ce n'est pas un point important, mais ce que vous comprenez, c'est-à-dire que vous avez une question comme d'habitude, ou bien tu peux encore reprendre la vidéo calmement et lire cela. Il y a aussi un point important, comment faire pour sortir de ces griffes ? Il faut être dans la prière, constamment. Il faut prier, il faut beaucoup prier. S'il ne suffit pas de se répentir et d'attendre, il ne suffit pas de se répentir et puis de commencer à fuir le péché et d'attendre, ou de se dire que maintenant là, j'ai des armures, comment dire, spirituelles. Il faut continuer la prière. Il faut continuer à prier pour ta vie, à prier pour ta famille, à prier pour tes enfants, à prier à déraciner, à déplanter tout ce que le diable a planté dans ta vie, ou dans la vie de ta famille même, puisque tu ne sais rien de ta famille. À moins que tu sois né dans une famille royale pour connaître les pères et du père des pères et du père de ton grand-père et son père arrière-parent. C'est difficile de rebondir. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait ? Qu'est-ce qu'il a donné à son petit-fils qui est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de ton grand-père ? Et ainsi de suite, jusqu'à arriver chez ton père, pour les joyaux et comme les panayaux. Combien de générations ? Tu ne sais rien de tout ça. D'où, lorsqu'on voit que ta vie n'avance pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, 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 c'est de vrai. Il faut, il faudrait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie ? Pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas comme il faut ? Pourquoi est-ce que je suis comme ça, comme je suis ? C'est de là que tu dois comprendre ces choses que je suis en train de dire. C'est de là que tu vas chercher maintenant à avoir des solutions, à chercher des solutions que je suis en train de te proposer. Certes, il y a d'autres solutions, mais ce que je suis en train de te dire, c'est ce que le soutien m'a convaincu, je te dis à toi. Et tu peux prendre cela et essayer pour voir ce qui va se passer. Et si ça se passe bien, gloire à Dieu, si ça ne se passe pas bien, tu peux aussi me poser la question. Peut-être que je saurais bien t'expliciter ce que tu n'as pas bien compris, tu vois. Matthieu 26, 41, nous encourage à veiller et à prier. À veiller et à prier, c'est-à-dire être toujours éveillé, être prudent, être vigilant, comprendre les situations et prier pour cela. Il ne faut pas pleurer, il faut prier. Il faut prier. Et aussi, il y a un point important, c'est la méditation de la parole. Toi, tu veux réellement sortir d'une case, sortir d'un système, sortir de ce griffe. Mais la question de la griffe, on a bien, qu'est-ce que tu regardes comme film, qu'est-ce que tu regardes comme information, qu'est-ce que tu regardes comme, je ne sais pas, image. Il faut que les images que tu regardes, les films que tu regardes, les choses que tu écoutes, cadre avec ce que tu recherches. C'est-à-dire, tu veux te libérer, n'est-ce pas, de ces griffes. Mais lorsque tu regardes des choses, ou bien tu écris, ou bien tu lis, je veux dire des choses, il y a à quoi faire avancer. Tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas croître spirituellement. Il faudrait prendre le temps de la parole, prendre le temps d'écouter le message de l'esprit, les bons messages. Pas tout le message, les bons messages. Et c'est là, et c'est la même chose comme ce que je l'avais utilisé au début, il faut avoir le discernement avant d'aller demander le conseil à quelqu'un. Il faut connaître la personne. Tu ne peux pas demander le conseil à quelqu'un qui vient de se divorcer. Tu ne peux pas demander le conseil à ce genre de gens, à couper ce conseil à la bienté. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut rester réellement ferme. Il faut avoir au moins 30 minutes par jour, 30 minutes par jour pour méditer la parole de Dieu. Tu prends la Bible, donc tu essaies de lire ce que tu comprends. Tu essaies de lire ce que tu comprends. Tu essaies de méditer cela. Si tu penses que tu as des difficultés, encore une fois, contactez-nous. Nous allons t'aider, même pour quelques pas. Et puis après, nous allons te laisser continuer. Comme vous savez, notre but, ce n'est pas de faire un groupe avec 1000 personnes. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est lorsque nous aidons une personne, même une personne qui est sauvée, qui a compris. Et lui aussi sera un multiplicateur pour aller multiplier encore d'autres gens. C'est ça, en fait, notre but. Afin que la moisson puisse vraiment s'agrandir pour la gloire de notre Seigneur Yeshua. Nous continuons rapidement. Il faut être entouré de bonnes personnes. La communion fraternelle, c'est très important. Je disais la fois passée, je ne dis pas que toutes les égliseries sont mauvaises. Mais moi, personnellement, je ne trouve pas les bonnes églises. Mais si toi, tu penses que là où tu es, il y a quelqu'un qui est bien, qui prêche bien, qui aime Dieu, que toi, tu sens, tu as le discernement. Parce que moi, je ne connais pas toutes les églises. Je ne connais pas tous les pasteurs. Je ne connais pas tous les apôtres. C'est pourquoi je ne peux pas t'envoyer dans une église quelconque. Mais là où tu es, ce qui est homony, qui est macambo, et que tu te sens que oui, je connais quelqu'un qui prêche sur Internet, qui habite à côté de moi ici. Je vais les chercher. Ce n'est pas un problème. Je vais les contacter. Ce n'est pas un problème. Tu peux avoir le temps de prière aussi avec des gens comme ça. Avoir un groupe de deux, de trois personnes. Pour ça qu'on partage les paroles. Je ne dis pas forcément aller intégrer une église ou bien une assemblée. Je ne dis pas ça. Mais je parle ici de... Il faut voir la vie, la vie de la communion avec d'autres gens qui croient ce que tu crois. Et puis ça ramacasse et ça fortifie aussi. Et puis ça enracine encore, comment dire, ta foi dans la parole et aussi dans Yeshua. C'est très important. Il y a beaucoup de points comme ça. Il y a un autre point que je peux prendre. Par exemple, tu dois résister au diable. Jacques 4, 7. Tu dois résister. Puisque le diable ne va pas... Il ne te laissera pas comme ça, tranquille. Bon, c'est bon. Il a compris. Je laisse. Non. Le diable est tellement audacieux. Il va toujours chercher à trouver quelque chose. Alors, si toi, tu résistes au diable, la vie dit qu'il fuira loin de toi. Il fuira loin de toi. De loin, il va te regarder, mais il va fuir encore, encore et encore. Et je dis à mon frère que même dans le répertoire des songes, des gens qui veulent te faire du mal, ou qu'on disparaît, même pas, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus des antennes dans ta vie pour connaître ta vie. C'est ça, être enfant de Dieu. C'est un parcours. C'est un parcours. Ce n'est pas un parcours. Donc, comment sortir de ces griffes? Il faut donner d'abord ta vie à Yeshua. Il faut continuer, n'est-ce pas, grandir dans la parole. Il faut chercher des bonnes personnes tout autour de toi qui pourront t'aider. Et si tu n'as pas de bonnes personnes là où tu es, tu peux nous contacter par net. Nous pouvons faire ça aussi. Ce n'est pas un problème. Et aussi, rester réellement confiant au Saint-Esprit. Puis c'est lui, au fait, qui va continuer, n'est-ce pas, à laver ta vie. C'est lui qui va continuer, je veux dire, à donner la force dans ta vie pour que tu puisses être un homme ou une femme forte. Le diable ne peut pas, n'est-ce pas, te libérer. Il faut que tu te libères de lui. Il faut que tu te libères de ces griffes. Il faut que tu te libères de ces systèmes. Il faut que tu te libères, n'est-ce pas, de ces philosophies. Il faut être quelqu'un qui n'a pas... Il faut éviter la complaisance. Il faut éviter des choses qui ne vont pas t'amener loin. Il faut éviter de mauvaises compagnies. Il faut éviter de mauvaises amis. Il faut éviter de mauvaises personnes dans ta vie. Je ne dis pas qu'il faut haïr. Il faut éviter pour ne pas être tenté et retomber dans les mêmes fautes que tu faisais jadis. Je pense que quelqu'un a compris, puisque je sens que je dois m'arrêter par ici. Est-ce qu'il y a une question à poser par rapport à ce que je venais de te dire là, mon frère, ma soeur ? S'il y a une question, papa, ce que je venais de te dire, n'hésite pas à me la poser, à me la poser. Et dans le pays où il y a des questions, papa, c'est comme ça que nous travaillons, c'est comme ça que nous fonctionnons. Je ne veux pas continuer. Je ne veux pas continuer. S'il y a des questions, et aussi, comme je vous dis souvent, n'appelez pas, mais je vous en prie, écrivez ou bien envoyez un audio sur WhatsApp de ce numéro que vous voyez devant et nous saurons comment venir pour revenir vers vous, pour vous aider par la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur, Shalom. Shalom.